Comment appliquer les cas de charge sur ce projet, le réservoir cylindrique? Nous allons voir ensemble avec moi comment vous serez donc à mesure d'appliquer tout le chargement dans ces réservoirs cylindriques, raison de le faire comme il se doit. Déjà à l'entrée des jeux, les amis, il faudrait que vous puissiez comprendre la modélisation de ce projet n'était pas du tout compliquée. C'est un projet pas complet que nous avons commencé ensemble avec vous. La leçon précédente, je vous avais montré comment définir les cas de charge, c'est-à-dire introduire les cas de charge, comment différencier les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation. Maintenant, nous allons voir ces applications, comment nous allons appliquer les différentes charges permanentes, mais aussi les différentes charges d'exploitation. Alors, à l'entrée des jeux, ce que je vais d'abord faire ici, les amis, j'aimerais vous rappeler encore une fois des plus. La formation que nous sommes en train de faire, c'est justement pour permettre à tout le monde de bien maîtriser d'abord les dimensionnements, d'abord la modélisation, le calcule et les dimensionnements de ces réservoirs cylindriques. Je vous avais montré aussi comment modéliser la coupole ici. Ce n'est pas compliqué, je pense que vous avez retenu. OK? Et donc, restez toujours connectés sur Jinkunga Tutorial. Vous n'essayerez jamais d'ici concernant nos formations. Alors, abonnez-vous aussi massivement sur Jinkunga Tutorial ainsi qu'académie de l'audition d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutorial. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur ce projet d'un réservoir cylindrique et bien sûr enterrés. La leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment vous serez donc à mesure de définir ou d'appliquer les différentes charges sur ces réservoirs. À l'entrée des G, la fois passée, on avait défini les cas des charges ensemble avec vous. Nous avions donc différencié les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ces applications. Alors, premièrement, si je vais vérifier d'abord le poids propre, je viens là, je prends le poids propre. Question de me rassurer si le poids propre a été bel et bien pris en compte par ces logiciels robots structural analysis professionnels. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Aussitôt que vous sélectionnez ici, vous prenez le poids propre, il faut maintenant aller tout simplement sur la définition de charge. Question de vérifier si l'onglet approprié par rapport au poids propre est figé ou bien cet onglet n'est pas figé. Regardez comment je vais faire. Là, je vais patienter puisque la machine tourne encore. D'abord, je suis obligé de venir d'abord ici. OK, juste quelque part ici. Question de me rassurer que tout est bien fait. Et donc, là, je vais patienter. Voilà. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur définir charge. Dès que je clique, a priori, je vais directement venir là. Je viens sur barre. OK. Ou carrément, je viens directement sur poids et masse. Déjà ici, je vois que l'onglet poids propre est figé. Alors, c'est là, mais rassure que le poids propre a été pris en compte. Vous voyez, donc une fois que vous voyez ici, c'est figé. Et donc, c'est bel et bien pris en compte. Donc, là, c'est bon, je peux fermer. Maintenant, je vais définir le deuxième cas des charges. Je viens là, je prends d'abord poussé. Donc, je vais commencer avec quoi? Et bien, je peux prendre d'abord quoi ici? Ça dépend de la manière dont je vais procéder. Bon, à l'entrée des G, je vais d'abord commencer par quoi ici? Attendez, attendez, attendez. Je peux aller même dans l'ordre dispersé. Ça dépend de moi. Alors, je vais commencer d'abord à appliquer la charge d'exploitation sur la coupole. OK? Dans les kits d'exploitation ici. Bien sûr, par rapport à la configuration ou la conception de ce projet sera appliquée seulement sur la coupole. Donc, je viens là, je prends, je vais sélectionner d'abord les cas, donc des charges d'exploitation sur la coupole. Étant donné que cela est sélectionné, maintenant, je vais sélectionner aussi la coupole. Vous voyez, donc je suis obligé de sélectionner aussi la coupole. Là, je vais d'abord patienter là, puisque ça continue à tourner. À l'entrée des G, je viens là, je vais me rassurer de la valeur que moi, je vais appliquer ici. Voilà. Déjà là, je vois que la charge d'exploitation sur la coupole est de 1 kN par mètre carré. Vous voyez, est de 1 kN par mètre carré. Donc, c'est bon. Là, je viens, eh bien, je peux cliquer sur, juste à côté ici, objet du modèle. Et puis, je clique sur panneau. Alors, je vais chercher maintenant les numéros de la coupole. OK. Numéros des panneaux de la coupole pour que ce soit beaucoup plus simple. Je descends ici. Je pense que ce n'est pas là. Voilà. Je clique de l'autre côté. Comprenez que vit la complexité de ce projet. Régenre pour laquelle ça traîne un tout petit peu. Voilà. Là, je viens de sélectionner déjà la coupole. Alors, une fois que la coupole est sélectionnée, maintenant, comment je vais appliquer? Eh bien, pour appliquer, donc, ces charges, Donc, les charges, c'est beaucoup plus simple. Alors, là, j'ai déjà sélectionné, maintenant, le key sur la coupole. Donc, je viens maintenant là. Je vais cliquer sur définir charge. Définir charge, c'est une charge surfacique. Et donc, je vais y aller. Voilà. Je vais encore patienter. Souffrez quand même, puisqu'il y a plusieurs logiciels que j'ai ouverts. Donc, raison pour laquelle ça traîne. Donc, je prends surfacique. Voilà. Ça sera également une charge surfacique uniforme. OK? Donc, c'est suivant la direction de Z. Donc, je vais appliquer un. Ça sera négatif, puisque ça va du haut vers les bas. Négatif. Voilà. Je clique sur ajouter. Et puis, j'applique. Voilà. J'applique. Je vais voir. Voilà. Regardez. Là, je viens d'appliquer, donc, la surcharge sur la coupole. Vous voyez? Je peux fermer. Voilà. Vous voyez? Très bien. Vous allez voir que c'est vraiment bien visible. Vous voyez? Voilà. C'est la charge d'exploitation que j'ai appliquée sur la coupole. Alors, en deuxième position, maintenant, je vais faire quoi ici? Eh bien, là, je viens. Je vais cette fois-ci appliquer aussi. Et donc, la pression ici, donc, la remontée capillaire. La remontée capillaire ici, c'est considéré également comme une charge surfacique. Eh bien, qui sera appliquée dans le sens inverse que la force appliquée sur la coupole. OK? Et donc, pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Pour ce faire, c'est simple. Donc, je vais d'abord chercher la bonne position. Il va me permettre de bien faire les choses. OK? Alors, là, je viens là. Je clique à vide. Pour désélectionner, en fait, la coupole. OK. D'abord, je vais changer la position. OK? Je vais changer la position. Là, je vais sélectionner maintenant les radiers. OK? Puis, ça sera appliqué sous les radiers. Je vais sélectionner les radiers. Comment je vais faire pour sélectionner maintenant les radiers? Eh bien, pour ce faire, c'est simple. Donc, je viens d'abord ici. Je vais prendre les numéros panneaux 15. Je prends les numéros 16. Panneaux 16 aussi. Je pense. Oui. 17 et 18. Et 4 panneaux des radiers. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, étant donné que cela est sélectionné, voilà. La nomaclature ici, c'était, donc, je l'avais nommé remontée capillaire. Eh bien, je viens là pour vérifier la bourse à valeur. La valeur ici que moi, je vais appliquer, est de 29,430 kiloneutons par mètre carré. Vous allez voir que c'est une charge surfacique, puisque c'est un mètre carré ici. OK? On n'est pas à confondre. C'est vraiment une charge surfacique. Donc, c'est différent avec la poussée. C'est différent aussi avec le remblais. OK? Voilà. Puisque là, c'est en kiloneutons par mètre. Mais là, c'est en kiloneutons par mètre carré. Donc, 29,430. Là, je viens là. Je vais prendre, toujours, définir charge. La charge, ça sera toujours surfacique. OK? Je prends la charge surfacique. Je vais cliquer juste à côté là. OK? Je clique là. Alors, d'autant plus que là, maintenant, la force vient du bas vers le haut. Et donc, je vais enlever les signes négatifs. Donc, ça, c'est 29, combien? Je vais encore vérifier. 29, combien ici? 29,430. OK? Donc, 29,430. Voilà. Je clique là. OK. Comme ça va du bas vers le haut, ça peut rester comme ça. Directement, je viens là, j'ajoute. Et puis, j'applique. Voilà. J'applique. OK. Regardez maintenant à quoi ça ressemble. C'est déjà bon pour moi. OK? Là, je peux maintenant fermer. Je ferme. Donc, c'est pour dire que déjà là, je viens d'appliquer dans deux cas de charge. OK? J'applique la charge sur la coupole et aussi au niveau, bien sûr, des radiers. Maintenant, je viens là. Ça reste quoi encore appliqué? Eh bien, après ça, voilà. L'entretien des réservoirs. OK? L'entretien aussi. Je vais d'abord appliquer les charges beaucoup plus simples. Et après, je vais voir comment appliquer la poussée de terre, ainsi que la pression ou la poussée ou la pression hydrostatique, ainsi que d'autres types de charges. Déchargement, bien sûr. Là, je vais cliquer la voie à vide. Voilà. Là, maintenant, je vais appliquer, donc, le poids de l'entretien. OK? Au niveau, bien sûr, des réservoirs. Alors, ce qui concerne le poids de l'entretien, ça sera appliqué, justement, sur... D'abord, je vais sélectionner les éléments. OK? Ça sera appliqué, premièrement, sur, bien sûr, les radiers. À l'intérieur, bien sûr, puisque ça permet à ce que, quand les gens vont entrer à l'intérieur, question d'entretien, mieux. OK? Donc, il faut considérer ça. Donc, je vais appliquer ça sur les radiers, mais aussi au niveau, justement, de la coupole. OK? Donc, je vais sélectionner les deux. Alors, pour que ça soit bien visible, je vais d'abord les isoler. Donc, je clique sur l'isolement. Je vais d'abord isoler le deux, c'est-à-dire les radiers, ainsi que la coupole. OK? Pour bien voir ce que, moi, je vais faire. Voilà. Je vais isoler d'abord le deux. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, maintenant, là, je peux appliquer. Donc, je viens là, je vais prendre toujours définie charge. C'est une charge surfacique, encore une fois, des puces. OK? Je vais patienter, là. Voilà. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Question de m'assurer que je n'ai pas commis une erreur. Je viens sur la charge surfacique. Là, également, je clique. Voilà. La valeur, ça sera 1. Comme c'est une charge qui va du haut, dans des hauts vers les bas, et donc, ça sera négative. Vous voyez? Donc, je clique sur moins 1. J'ajoute. Et là, je viens, j'applique. Voilà. Je vais voir ce que je vais obtenir. OK. C'est super. Vous voyez? Donc, jusqu'à là, je n'ai aucun problème. Voilà. Maintenant, je clique à vide. Alors, une fois cliqué à vide, c'est la stipule que je viens d'appliquer aussi les poids d'entretien des réservoirs. Poids propre, c'est bon. Remonté capillaire, c'est bon. Entretien. Qui aussi, ça, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici? Cette fois-ci, je vais appliquer maintenant la pression hydrostatique. OK? Je clique sur pression hydrostatique. Vous voyez? Alors, maintenant, étant donné que la pression hydrostatique, je viens de cliquer déjà là-bas. Regardez, les amis, comment je vais procéder. Je vais procéder plutôt. La procédure n'est pas compliquée. Donc, là, je clique d'abord là. Je vais patienter. OK? Je vais patienter. Voilà, j'ai patient plus tôt. Alors, pour ce faire, je viens là. Je vais d'abord rentrer sur, je vais rentrer au niveau de, je vais cliquer sur, bon, c'est vu. Je prends directement la vie ici. OK? Pour rentrer vraiment sur le projet. Voilà. OK. Là, maintenant, je viens là. Je vais prendre pression hydrostatique. Je vais prendre pression hydrostatique. Et puis, les deux, je vais sélectionner maintenant le panneau. OK? Donc, le voile. Je vais sélectionner les voiles. Vous voyez? Je vais patienter d'abord. Voilà, j'ai patienté encore. Je vais patienter. Voilà. Je clique maintenant à la vie. Alors, ici, maintenant, comment je vais procéder? Concernant la pression hydrostatique, déjà, il faut commencer par sélectionner d'abord et les panneaux. Donc, ça, déjà, je vais enlever. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre panneau 9, 20, 21 et 24. J'ai croisé 4. Voilà. Je vais d'abord le roter. Question de me rassurer que c'est bien fait. Je vais isoler. Je vais les isoler. Voilà. Donc, c'est ça. OK. Maintenant, ça dit quoi, ici? Attendez, 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 attendez. Voilà. Je vais d'abord appliquer ici, comme ça. L'autre, je vais faire ça après. OK. Il n'y a pas de problème. Voilà. La pression hydrostatique sera appliquée d'abord sur, OK? Bien sûr, le voile. Le voile de quoi? Des contours ici. Et puis, après, ça sera également appliqué, OK? Sur, justement, les radiers. Après, ça sera appliqué sur les radiers. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que moi, je vais faire ici? Je viens d'abord ici. Je viens sur définir charge. OK? Là, j'ai déjà pris pression hydrostatique. Je vais cliquer sur poids et masse. Non, je viens sur surfacique. OK? À partir de là, maintenant, je prends pression hydrostatique. Je mets ça déjà à côté ici. Alors, là, je suis obligé de définir quelques cas, OK? Pour que ce soit beaucoup plus simple. D'abord, je vais vérifier d'abord les sens du repère. Je viens sur structure. Je vais cliquer sur caractéristiques. OK? Je viens, je prends pour l'attention du repère local du panneau. Voilà. Question de voir un peu les sens. OK? Question de voir un peu les sens. Voilà. 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 OK. Bon. Je peux d'abord cliquer à vide. Je peux désélectionner puisque... Voilà. Alors, à ce niveau ici, maintenant, je suis obligé de définir quoi? Ce que moi, je vais définir ici, c'est tout simplement quelques éléments. OK? Je dois premièrement maîtriser d'abord, OK? La... Disons comment? Le poids du liquide. OK? Je dois maîtriser le poids du liquide. Alors, pour que ça soit beaucoup plus simple, pour que ça soit beaucoup plus simple, à ce qui me concerne, ici, déjà, le poids du liquide, pour mon cas, est connu. OK? C'est-à-dire, le poids du liquide, c'est-à-dire, la pression du flibre, à ce qui me concerne, est de 5854,3639 kg par mètre quibre. OK? Kg par mètre quibre. Donc, exactement, 100 kg par mètre quibre. Donc, je viens là. Je vais tout simplement mettre ça ici. Donc, je vais mettre quoi? Ça sera 5854. OK? Ça se calcule, hein? Donc, après avoir calculé, la valeur est connue, virgule 36, 36 et puis 39. Voilà, 36 et puis 39. Et puis là, je clique sur OK. Vous voyez? Alors, deuxièmement, maintenant, je vais définir quoi? Je suis obligé de définir aussi ce qu'on appelle les niveaux, justement, donc, du liquide. Alors, la hauteur ici, le niveau du liquide, à ce qui me concerne, par rapport à ce projet, OK? Je peux même vous le montrer encore une fois de plus. Vous allez voir que la valeur ici est de, attendez, je peux vous le montrer, je crois, quelque part ici, de 5 mètres 2. Voilà, donc, cette hauteur est de 5 mètres 2. Vous voyez? Cette hauteur du flibre, 5 mètres 2 ou 5 mètres 20. Et donc, c'est la valeur que je vais définir ici. Ça sera donc 5,2. Voilà. Et donc, c'est tout. OK? Étant donné que le D, déjà, le D, valeur sans connu, alors, elle n'est pas cochée ici, hein? Donc, je n'ai pas, donc, coché ici pour limitation à ce qui concerne la géométrie ou limitation géométrique. OK? Je n'ai pas cochée là-bas. Maintenant, moi, je vais regarder seulement dans l'essence d'application. Alors, à ce qui concerne le repère ici, je vois que les deux panneaux se comportent de la même façon, les deux autres différemment. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais faire quoi ici? Je vais répondre d'abord à ma sélection. Je vais sélectionner, ça sera, je crois, panneau 20. Est-ce que c'est le panneau 20? Non, ce n'est pas panneau 21. Attendez, je vais tourner ça d'abord là-bas. Vous voyez, panneau 20 et panneau 21. Voilà, panneau 20 et panneau 21. Voilà, le 2, l'essence, ça reste positif. OK? Du haut, donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, là, je ne vais que cliquer sur ajouter. Je viens là, je clique sur ajouter. Ajouter. OK? Et puis là, je viens appliquer. Voilà. Ajouter et puis appliquer. Donc, vous allez voir que là, c'est bon. OK? La force agit, donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, déjà, moi, maintenant, je vais rentrer encore ici. Cette fois-ci, je vais sélectionner les deux autres panneaux. Je vais prendre maintenant panneau 18. OK? Ça sera panneau 18. Donc, c'est 20 et 21. Ça sera panneau 19. Ça sera panneau 19 et 22. Voilà. Exact. Et donc, je viens ici. Je ne vais changer que le signe. Donc, je mets maintenant négatif. Signez-moi. Et puis, je viens. J'ajoute. Et là, je vais appliquer. Voilà. C'est génial. Vous voyez? Donc, là, je viens d'appliquer la pression hydrostatique facilement. Sans problème. Vous voyez? Donc, là, c'est bon. Maintenant, je vais cliquer à vide. Je clique. Ça, je ferme. D'abord, je clique à vide. Dès que je clique à vide, maintenant, je vais faire quoi? Ça, également, je peux fermer. Je vais maintenant rentrer sur vide. Je rentre sur vide, puisque je suis obligé d'appliquer également cette pression, justement, sur les radiers. OK? Pour que ça soit beaucoup plus clair, je vais sélectionner d'abord les radiers. Les radiers. Et un, deux, trois, quatre. Donc, c'est pour dire que tout ça, c'est renselectionné. Voilà. Je crois que c'est bon. Je vais encore une fois de plus les isoler. Voilà. Donc, là, j'ai la possibilité de voir directement les radiers. Ainsi que le voile. Je vais d'abord cliquer sur attributs. Je vais enlever mes épaisseurs pour que ça soit bien visible. Je vais enlever mes épaisseurs. Vous voyez, je vais enlever d'abord mes épaisseurs. Voilà. Là, je vais cliquer sur panneau EF. Je clique sur... Voilà. Je clique sur épaisseur des panneaux. Et puis, j'applique. Voilà. Je vais décocher ça. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, j'applique. Là, maintenant, c'est bon, je crois. Attendez. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? L'impression des panneaux. Voilà. Je vais d'abord modifier un truc ici. Attendez. Là, je vais... La définition. La définition, je peux laisser. Je peux venir ici. Ah, ok. C'est déjà isolé. Et donc, c'est déjà isolé. Bon, je peux d'abord rentrer ici. Je vais rentrer d'abord sur lui. Dans sa globalité. Je clique là. Je clique là. Attendez. Je clique ici. Je prends la tribu. Ok. Ce n'est pas grave. Là, je viens maintenant sur lui. Maintenant, je vais reprendre ma sélection comme je l'avais fait. Je vais sélectionner d'abord les radiers, y compris les voiles. Tout est sélectionné. Ok. Alors, moi, je vais appliquer seulement sur les radiers. Donc, je ne vais prendre que les radiers. 2, 3, 4. Ok. Maintenant, comment je vais faire ici? Les amis, à ce niveau, prière d'être vraiment attentif à n'est pas commettre cette erreur. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut comprendre que, en réalité, la charge que moi, j'ai appliquée ici comme pression hydrostatique, ok, c'était justement, comme je l'avais dit, en kilogramme. Ok. C'était justement, comme je l'avais dit, bien sûr, en kilogramme par mètre quibre. Ok. Mais cette fois-ci, maintenant, au niveau, bien sûr, du radier, je suis obligé d'appliquer, justement, une charge surfacique. Et donc, comment je vais faire maintenant pour convertir? Pour convertir, en fait, le poids volumique, ok? Pour convertir le poids volumique, bien sûr, à une charge surfacique qui sera directement appliquée, bien sûr, sur le radier. Ok? C'est-à-dire, en kilogramme par mètre carré. Ok? Kilogramme par mètre carré ou carrément, je peux prendre ça en kilopascal. Qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez. Déjà, ce qu'il faut noter, il faut savoir au moins que, je prends d'abord, voilà, crayon, rapidement. Ce qu'il faut noter ici, déjà, il faut savoir que le poids volumique, généralement, le poids volumique de l'eau, ok? Tel qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, le poids volumique de l'eau, attendez, je vais prendre, je vais passer ça. Bon, je vais prendre quel type de crayon pour que ce soit vraiment visible. Attendez, ok. généralement, le poids volumique de l'eau, quasiment, on prend, généralement, donc, une valeur de 1000 kg, voilà, de 1000 kg par mètre quible. Ok? De 1000 kg par mètre quible comme poids volumique de l'eau. Alors, c'est-à-dire quoi? Si par contre, vous voulez maintenant convertir le poids volumique de l'eau qui est donné en kg par mètre quible, par exemple, à une charge surfacique, pour que ce soit appliqué sur les radiers, eh bien, vous êtes obligé, premièrement, de savoir aussi les niveaux de l'eau. Ok? Les niveaux de l'eau. Comme ça, vous allez donc prendre, justement, le poids volumique. Ok? Le poids volumique de l'eau, du fluide, bien sûr, vous allez le multiplier par le niveau de l'eau. Ça vous donne directement une valeur exacte. Vous aurez, justement, une valeur qui sera, donc, en kg. Ok? En kg, bien sûr, par mètre carré. Ok? Alors, comme ici, déjà, si par contre, que l'unité qui est vous, vous utilisez plutôt, c'est donc, le kilo pascal ou bien, prenons par exemple le kilo pascal. Et là, vous êtes obligé également de convertir ça en kilo pascal. Et puis, vous allez directement appliquer ça, considérer ça comme une charge surface. Ok? Mais pour notre cas, vous allez remarquer que, déjà, le poids volumique de l'eau est donné. Et donc, je ne peux pas utiliser le poids des mille ici. À ce qui me concerne, le poids volumique de l'eau était de combien? C'était justement de 5 000. Le poids que nous venons d'appliquer tout à l'heure de 5 854, 5 854, virgule, 3639, ok? Kilogramme, kilogramme par mètre quibre. Ok? Donc, ça, c'est le poids volumique de l'eau. Alors, déjà, moi, je suis obligé de savoir aussi les niveaux de l'eau, c'est-à-dire la hauteur. Les niveaux de l'eau pour ce projet, à ce qui me concerne, est de 5,2 m. Ok? Et de 5,2 m, tel que je vous ai montré ici. Voilà, 5,2 m. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici? Pour calculer ça, eh bien, je suis maintenant obligé tout simplement de multiplier, en fait, ok? De multiplier, en fait, le poids volumique de l'eau multiplié par le niveau de l'eau, la hauteur, cette hauteur du niveau d'eau. Ok? C'est là, stipule que j'aurai quoi ici? Et donc, en réalité, j'aurai 5,854,3639 kg par mètre qui? Que je vais multiplier maintenant par le 5,2 m. Ok? Je vais prendre ma calculatrice rapidement pour calculer. Voilà, donc j'aurai 5,854,3639 kg donc 1,3639 multiplié par 5,2 Voilà, ça me donne cette valeur. J'obtiens une valeur de 30, donc c'est-à-dire 30,442 30,442 virgule 6,923 kg par mètre carré puisque le mètre, mètre, va tomber, donc ça va rester kg par mètre carré. Vous voyez? Kilo par mètre carré. Donc, c'est-à-dire que si déjà j'utilise les kg par mètre carré, je peux directement appliquer ça à partir d'ici. Vous voyez? Alors, maintenant, moi, je vais donc utiliser justement si par contre que j'utilise les kilopascales, ok? Prenons par exemple que je vais utiliser les kilopascales, c'est-à-dire que là, je suis obligé de multiplier encore cette valeur par le 0,01. 0,01. Ok? Et là, je multiplie ça par 0,01. Voilà, ça me donne une valeur de 300, 304,43 kilopascales. Voilà, donc c'est ça la valeur pour les 303,43 kilopascales. Et donc là, je vais venir maintenant ici, je viens là, ok? Je viens maintenant là, je clique juste à côté ici. Eh bien, je viens maintenant là, je vais prendre une charge surfacique, ok? Je clique sur surfacique uniforme, ok? Voilà, c'est le kilopascale que moi, je vais utiliser. Vous voyez ici, c'est dans le kilopascale. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur, double cliquer sur l'axe des Z. Je vais enserrer tout simplement la valeur calculée. Nous avons trouvé une valeur de 304, la valeur de 304, virgule, virgule 43. Voilà, 304, virgule 43, ça sera dans négative, ça va du haut vers le bas, ok? Ça va du haut vers le bas, oui, exactement. Je clique sur, ok? Et puis là, j'ajoute. Voilà, dès que j'ajoute, maintenant, je viens appliquer. Voilà, dès que j'applique, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Donc, jusque là, je suis dans le banc, je viens d'appliquer la pression hydrostatique sur les parois, ok? Sur mes voiles, mais aussi sur le radiaire. Et donc, c'est comme ça que vous serez donc à mesure d'appliquer justement la pression hydrostatique, ok? Dans ces projets. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Ok? Allez pas commettre cette erreur. Donc, il faudrait que vous puissiez bien calculer ça. Généralement, je vois beaucoup de gens commettent cette erreur. Il y a deux ingénieurs qui ne maîtrisent pas donc ce genre de calcul. Au lieu d'appliquer, de calculer correctement, généralement, ils prennent que la même valeur ici, ok? Un kilogramme par mètre équipe. Ils considèrent ça comme la charge suffacique. Non, ça sera une erreur grossière. Donc, il faut procéder comme ça. Ok? Et donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant cette formation. En réfus que la vidéo soit très très longue. Nous allons donc continuer. La deuxième partie pour terminer, donc, pour vous montrer en fait comment vous serrez à mesure de charger complètement ce projet. Excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501